Musique de générique Hello tout le monde ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Homeworld Remastered, un jeu que m'a offert Killer Surprise, encore merci à ToaKiller. Un jeu dont je suis fan, j'avais Homeworld 2, vieille version, alors là je passais des heures dessus, mais c'était dingue quoi, tous les mods et tout, mais j'étais scotché dessus, mais littéralement scotché dessus. Là, la version remasterisée sort, alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris Homeworld premier du nom, le deuxième, ils ont tout mélangé avec des textures HD et tout le bordel, et hop, allez-y, enfilez-vous ça, rassasiez-vous, voilà, c'est parfait. Et franchement, nickel, je l'ai testé en multijoueur et tout, nickel, aucun souci, pas de bug, rien. Ça fait plaisir de voir un jeu qui sort comme ça, sans aucun bug, sans problème, c'est hallucinant, j'ai l'impression que ça fait des années que c'est pas arrivé. Donc, franchement, j'ai l'envie du let's play, mais sans déconner, j'ai l'envie du let's play. Bon, pas pour tout de suite, là je vais faire une petite vidéo tranquille, on va faire la première mission ensemble de Homeworld 2, en version remasterisée, bien sûr, parce que bon, Homeworld 2, c'est quand même été le plus connu, comme ça vous pourrez vous faire une idée. entre les anciens graphismes et les nouveaux, voilà, voilà, donc c'est parti, mission 1, Tannis, allez go ! Je vais vous laisser les cinématiques avec la petite histoire, bien sûr, là c'est Homeworld 2, si je fais let's play, je ferai en commençant par le 1, bien entendu. Je vais te laisser, c'est parti, c'est parti ! Je vais te laisser, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! En la première fois, le grand corps de hyperspace a été retrouvé. Avec ça, l'honneur d'interstellar voyage, et les routes de l'Ou-Rim ont été établiquées, unisant la galaxie en paix. 4 000 ans passaient avant que le deuxième corps a été retrouvé sur un planète desert. Sous-titrage ST' 501 Pain and bloodshed flowed in its wake, mais les exiles arrivent à leur monde, Higarra. Une jeune femme les conduit à travers la galaxie, et c'est elle qui va les conduire encore. Elle s'appelle Karen Segette. C'est la histoire du temps de fin. Nous savons cela parce que le troisième corps a été retrouvé. Un peu plus de l'influence de cette corps, les Taïdan ont été résumés sous un nouveau leader, un végard warrior-lord, Makan. Il s'appelle le Sajigar, le Chosent-On. Beaucoup de systèmes ont déjà fallen sous sa lumière, et ses yeux sont montés sur Higarra. Lorsque dans le grand déroulis, la construction de une nouvelle morcelle est en place. La prière de Higarra. Une fois encore, les exiles s'attentendent l'écumente. de l'écumente. C'est la commande de l'équipe. Désolée pour le transfert du corps de l'espace. Unité de l'écumente en ligne. Toutes les signatures de l'énergie en bleu. Les couplings primaires sont sortis. La trajectoire est bonne. Le corps de l'espace est en route. Magnifique transition. Bon. Voilà le petit topo de l'histoire. Qui est un peu compliqué, je vous l'accorde. Après, ils ont résumé grosso modo l'histoire du 1, puis ils arrivent ici. Ok. Celui-là, c'est le deuxième noyau hyperspatial. qui varie dans ce vaisseau. Le 1er, c'est les Bentuzi qui l'ont. Le 2e, c'est moi. Et le 3e, c'est les Veigra. Le 2e, c'est ça. Graphiquement, franchement, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir du tout avec l'ancien World. Ca, c'est hallucinant. Le Mothership reconnaît le corps et confirme le signal lock. Ils ont fait un travail de fou. Le Ménageurs, en ligne. Engine test complete. All standard drives are operational. Navigation, en ligne. The Mothership is standing by. The Mothership is standing by. Corrected. This is Fleet Intelligence. Our task is to analyze the data sensor and generate mission objectives. Before launching the Mothership, we must conduct a series of trials to ensure all critical systems are operational. Throughout these trials, the Mothership will be running with a minimal crew and will remain docked with Tannis. Okay. Once these trials are complete, we will launch the Mothership and test the hyperspace corps. The first trial will test the resourcing system. A resource collector is standing by. Begin retrieval of resource containers at this location. Aller, va chercher la ressource. Aller, c'est bien. Prends tes petites mimines. C'est parti. Parti sauvegarder, d'accord. Ce n'est pas comme si j'avais fait grand chose. Donc voilà, ça c'est notre vaisseau-mère. C'est avec ça qu'on va partir vers l'inconnu. Wow, magnifique effet de flou aussi là. C'est parfait. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Il y a d'autres petits trucs à régler encore. Et il sera prêt à partir. Mais pour l'instant, il est encore cloué à sa station. Voilà, les ressources. Ça se passe bien. Capacité de production. Complexe des chasseurs. C'est parti. Construire complexe chasseur. Production underway. Station chimera. Je n'avais pas vu la station-ci. Il n'y avait rien, je crois, avant. C'était juste un vieux truc tout gris. Pas de texture, quasiment. Mais là... Hallucinant. C'est hallucinant. Bon, ce n'est pas non plus révolutionnaire, les graphismes, attention. Mais franchement, quand on compare avec l'ancien, chercher des vidéos sur YouTube, il y en a plein, des vidéos de Homeworld 2, la première version, c'est hallucinant. Donc, ils ont fait un bond en avant, mais gigantesque. Ok, ça c'est bon. Engineering activé. Allez, on va produire des chasseurs. C'est parti. Ok, alors, intercepteur. Production underway. On produit, on produit. Donc, que vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un RTS spatial. C'est très rare, dans son genre. J'en connais très peu, des RTS spatiales, mais vraiment, où tu construis des trucs et tout. Et pas juste contrôler des vaisseaux. Là, c'est vraiment, vraiment, comme du bon vieux RTS, quoi. Donc, je suis désolé si vous entendez du bordel à côté, c'est mon chat. Qui est en pleine période de rute. Il cherche la femelle, mais il ne trouvera pas, de toute façon. Ah, ça y est. Voilà nos petits chasseurs. Ok, on va les tester. Oui, ça ne devrait pas être compliqué, hein. Déjà, le petit truc sympa, hop. Pas de pitié. En mode offensif. Ils sont classe, quand même. On ne dirait pas vraiment des chasseurs, comme on en voit partout, là. On dirait plutôt des drones, des espèces de robots, je ne sais pas. Des trucs sans pilote. Ça me fait penser à des trucs sans pilote, moi. Hé ! Boum ! Donc, ils fonctionnent par escadre. Avec le 2, en tout cas. Dans Homeworld 1, les chasseurs, c'est 1 par 1 que tu les produits, et pas 5 par 5. Et, ce qui peut être très marrant, en PVP, quand quelqu'un prend une faction du 1, parce que oui, on peut jouer avec les factions des 2 Homeworlds en PVP. Et, ça, c'est assez spécial, quand même. Car c'est pas... Enfin, c'est complètement différent, quoi. Allez, au suivant. Allez, combo, là. Oui ! Bien joué. Bien joué, bien joué. La station. Eh ben, lève-la. Alors, ceux-là, il faut encore plus penser à des drones. Ah, là, il n'y a pas photo. Allez, on décolle. 8, 8, 8, ils arrivent. Ah, super ! Mais, il t'a défense, toi. Les musiques sont géniales. De toute façon, les musiques de Homeworld ont toujours été génialissimes. Bon, allez. Allez, vite, là ! Oui, on est attaqué. Je sais. Go ! Oui, je sais, c'est fait. Allez, go, go, go. Offensif. Formation offensive. Allez, c'est parti ! Je leur pète la gueule ! Faut que je reproduise. Faut que j'en produisent. Ouais, j'ai un lag. Ouais, j'ai un lag. Au début, ça, c'est Fraps qui prouve. Allez, allez, allez. Là, je suis à 120 FPS, donc ça devra aller. Oh ! Ils ont claqué la station ! Ils ont claqué la station ! Ils ont claqué la station ! Je vais se mettre à attaquer. Je vais se mettre à attaquer. Je vais se mettre à attaquer. Lancement... Oh, attention ! Attention ! Voilà. Fier allure ! Ouais, on est plus amarré mais on est en train de se faire péter la gueule donc, ça serait bien d'y aller là. Ok, ouais, on se prend des missiles dans les dents et tout. On fera une minute. Deux minutes. On fera la construction de bombardiers. Ok, des bombeurs, des bombeurs. On va faire deux escadres, ça doit être bon, j'ai combien de ressources ? 1100, c'est parfait. Allez, on pète la gueule à la frégate qui reste. Ah, c'est une frégate lance-missile, ça. C'est pas bon, ça. Les bombeurs, c'est quand ils veulent. J'ai des ralentissements, mais ça c'est frappe. Shadowplay, il est pas pris avec un ward encore. C'est dommage. Ah, les bombeurs ! Allez, go, go ! Voilà, c'est ça. Parfait. Attac terminé. Donc, les renforts vègres vont arriver. Là, j'ai le bombardier qui va être fini. Hop, l'escadre est fini, c'est bon. Je touche les foot en offensif. Parce que là, ça rigole plus. Toi aussi. Là, il nous faut de la puissance de foot. Lève-la, allez, go ! Oh, le ralentissement ! C'est le jeu en fait qui ralentit tout seul parce que je reste à 60 fps. Mais euh... Je sais pas, c'est bizarre. Ah non, faut détruire les portails, là. Non, je peux pas faire ça. Je préfère un intercepteur. Allez, au suivant. On s'occupera des chasseurs après. Est-ce que les défenses du vaisseau mère sont prêtes ? Je me le demande, je ne crois pas. Je vais le mettre en offensif. Non, aucune défense pour l'instant, apparemment. Normalement, le vaisseau mère a des petites mitrailleuses aussi. Pas très puissant, hein. C'est rien du tout. C'est déjà ça de pris, allez, go ! Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à mes chasseurs. Ils ne font qu'attaquer les... Les basses Tannis. Ils attaquent même pas en mauvais sommaire. Oh, il a pris cher quand même, hein. En même temps, vu le cratère qu'il a, hein. Il a bientôt mort, le portail. Parfait, c'est bon. Maintenant, on s'occupe de tous ces salopards. Ouh, t'as pris cher. Allez, go ! Regarde, ce que j'ai tué. Non, c'est pas ce que vous voulez faire. J'oublie tout le temps que c'est les flèches pour bouger comme ça. Allez, go ! Parfait ! C'est un peu mot du genou quand même, hein, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça, on les anime, c'est ça ! On se casse ! On se casse ! Allez, hop, tout le monde à bord, on se casse ! Allez, allez ! Ils arrivent et ils sont pas contents. Pas contents du tout. Les procédures ont été initiées. L'autre船 doit survivre. Ouais, bah, ils font tout péter. Ouais, je suis parti ! Ok, mission réussie, bah voilà ! Bon, c'était la petite mission diélectricienne, hein, c'était rien d'extraordinaire. Mais c'est une bonne introduction. C'est sûr. Tannis' base has been destroyed. C'est parti. C'est parti. Et... Mission 2, récupérer l'équipage qui décolle en catastrophe de la planète-mère. Mais ça, ça sera pour plus tard. C'est parti. C'est parti. Allez, 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 allez. Je fais échappe, hein. Je petit toche tout ça. Voilà. On arrive ici. Là, il y a les vaisseaux d'équipage. Bishop 1, Bishop 2, machin, que je dois ramener. Bref. Hop. Retour vers le menu principal. Sauvegarde, si tu veux. Donc voilà. C'était une petite intro, on va dire, de Homeworld Remastered. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un let's play de l'intégralité des missions du 1 et du 2. Je me ferai une joie, mais une joie incommensurable de vous les faire. Alors là, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est un jeu dont je suis fan. Absolument fan. Et si vous avez ce jeu aussi et que ça vous tente du multi, ben le multi, il n'y a pas de soucis non plus. N'hésitez pas. Dites-le-moi. Prévenez-moi. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'était court. Même si c'était la petite mission didacticielle, tout ça. Mais bon. Voilà. C'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu que j'adore. J'avais envie de vous faire partager ça. Il est sorti hier. Et c'est un petit chef-d'oeuvre de la stratégie. Un petit chef-d'oeuvre du Space Opera. Et rares sont les jeux qui allient les deux aussi bien que celui-ci. Voilà. Ce sera mes derniers mots. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas fait pour suivre le prochain Let's Play. Et en attendant, je vous dis à tous bonne soirée et bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'est Azarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !